Musique Laissez-moi vous guider dans le merveilleux monde du spectacle grâce au journal du théâtre. C'est parti pour 7 minutes de joie, de bonheur et de découverte. Au sommaire aujourd'hui, je vous propose Mensonge d'état au théâtre de la Madeleine, une pièce au casting de rêve où commence est orchestré le plus gros mensonge de l'histoire de l'humanité. Dans notre rubrique plein feu, notre caméra s'invite au théâtre La Bruyère où Renaud Meyer, Sarah Giraudeau et Julien Boisselier sont en pleine répétition de Zelda et Scott. Mais tout de suite, retrouvons Françoise Fabian, Rachida Brachny et Eric Caruso dans Sonate d'automne sur la scène du théâtre de l'œuvre. Pressez-vous pour vous rendre au théâtre de l'œuvre pour découvrir la pièce Sonate d'automne tirée du film du cinéaste et metteur en scène suédois Ingmar Bergman. Charlotte, une pianiste virtuose, est en visite chez sa fille Eva, qu'elle n'a pas vue depuis 7 ans. Mère et fille s'affrontent, les souvenirs remontent, les accusations déferlent, les passions lentement se libèrent et se déchaînent jusqu'au paroxysme. Une mère et une fille, quel effroyable amalgame de sentiments. Je voudrais lui dire, rien qu'une fois qu'elle est aimée, son réserve, mais je... Bonjour ma chérie, ce voyage en retour m'a épuisée. C'est un récit sur une rencontre entre cette mère pianiste et la fille. Tu me donneras quelques leçons ? Promis maman, tu le feras ? Je pleure parce que je suis heureuse que tu sois là. Ce qu'on part à la mère, c'est ça qui est fantastique, c'est que la fille, elle cherche la concurrence avec la mère, s'affirmer sur le même terrain. Et là, elle ne peut que perdre. C'est que rien de ce qui était vraiment moi ne pouvait être aimé de toi. Il faut que les choses soient dites, une bonne fois pour toutes. Et nous n'en parlons pas de la mère. Est-ce qu'elle fait bien la cuisine dans les yeux de la mère ? Est-ce qu'elle joue bien le piano dans les yeux de la mère ? Et ça, c'est la fatalité pour elle. Mais il ne faut pas ruminer toutes ces choses. Quelle mère étrange. Merde, merde, merde. De toi, j'ai des rêves et des espérances complètement folles. Non, vous êtes là pour vous faire d'orgoter. Hein, tu vas ? Oui. C'est parce qu'on a peur, parce qu'on ne voit pas plus loin que le bout de son nez, qu'on croit qu'il y a des limites. C'est bien ça, maman. Nicolas Briançon nous plonge dans l'opération Fortitude, avec sa nouvelle mise en scène. Mensonge d'État. Cette pièce de Xavier Dogreuil cultive un suspense à la Hitchcock et raconte une manipulation à grande échelle lors de la Seconde Guerre mondiale. Marie-Josée Croze, Samuel Lebihan et Michael Cohen vous attendent au Théâtre de la Madeleine pour ce spectacle historique palpitant. Nous allons créer de toutes pièces une armée imaginaire d'un million d'hommes. Il va y avoir un autre débarquement ? Non, mon général, nous n'en avons pas les moyens. Mais c'est ce que nous comptons faire croire à Hitler. Ce qui m'étonne, c'est que les Américains puissent mettre sur pied une nouvelle armée d'un million d'hommes en quelques mois. Il n'y a rien de plus jouissif que de sentir la peur dans leurs yeux. Nous ne pouvons pas tous être des héros. Qu'est-ce que je dois faire ? Carreau ! Qui croit ? Ray-Horman ! Quels sont vos ordres, mon colonel ? Elle ne m'en songe. Moi, bien, bien ! Nous jouons la plus grande partie des chefs de tous les jours. Je veux me battre ! Le jour suivi ! Pourquoi enquêtez-vous sur moi en sacrifiant ces hommes ? Plus tard, nous en sauverons des dizaines de milliers. Quel est votre plan ? Que ferons-nous après la guerre ? Nous préparerons la prochaine. Avant qu'un spectacle voit le jour, de nombreuses répétitions sont nécessaires. Et seuls vous, les téléspectateurs du journal du théâtre, avez la chance d'y assister. Je vous emmène voir Julien Boisselier, Sarah Giraudeau, Jean-Paul Borde, lors des répétitions de Zelda et Scott. Ça va trop vite. Qu'est-ce qui va trop vite ? Tout, tout le début. Ouais. Beaucoup trop vite ? J'avais lu le roman de Gilles Leroy sur les rapports entre Zelda et Scott. Et à la lecture de roman, je me suis dit, vraiment, il y a des personnages extrêmement forts qui sont romanesques, mais qu'on pourrait théâtraliser d'une façon extrêmement intéressante. Ce qui n'avait pas été fait. Et donc, voilà, l'étincelle de départ a été dame. Ton esprit se fendit, Zelda. Il faut te reposer. Le pitch, c'est de retrouver Scott Fitzgerald, qui est l'auteur phare des années 20, sa femme Zelda, et leur rencontre avec Hemingway. On se situe à peu près entre 1924 et 1925. Voilà, ça vaut trois années. Trois années charnières. La première part, c'est la prospérité, c'est l'Amérique des années 20, le jazz, la fête, l'alcool, le sexe, et la charnière vers la destruction à la fois de cette Amérique, qui va connaître la crise, et l'effondrement de ce couple, Zelda et Scott. Le drame de ce couple qui va se déchirer, se défaire, et entraîner Scott vers l'alcoolisme, et Zelda vers la schizophrénie. Comment feras-tu ? Je surveillerai. C'est bien, Sarah, ça. Sarah, continue, ça, c'est super. Non, non, c'est vrai, ça fait des conneries. Moi, j'ai envie de me dégager au bleu. Il est hors de question... Non, je suis super, alors tu restes là ! Il est hors de question que tu vois ce livre à Perkins. Qui va marcher ? L'idée est que la musique soit le quatrième acteur. Par rapport à Hemingway, il y a Hemingway, il y a Zelda, il y a Scott, et il y a la musique. Et en même temps, la musique accompagne, raconte quelque chose de l'histoire. Évidemment, ça raconte le jazz, la Riviera, les années 30. La musique va aussi se métamorphoser, comme le couple, au fur et à mesure de l'histoire. C'est-à-dire qu'on part du jazz, et puis ensuite on va sur quelque chose de plus curieux, et puis quand ça arrive vers l'alcoolisme, la schizophrénie, Zelda, la faim, la musique va suivre, va se tordre et va suivre ça. Et bien c'est terminé pour aujourd'hui. On se quitte sur une phrase que j'adore de Jules Renard. Nous voulons de la vie au théâtre et du théâtre dans la vie. Au revoir à tous et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501